Dans le plan, on donne un rectangle EFGH et un réel K différent de 0 et différent de 1. A démontre l'égalité, vecteur EO scalaire vecteur OG est égal à vecteur FO scalaire vecteur OH, où O est un point quelconque du plan. B, on définit les points MPQ par vecteur EM est égal à K fois vecteur EH, vecteur FP est égal à K fois vecteur FH et vecteur QG est égal à 1-K fois vecteur FG. Démontre que les points MP et Q sont alignés. Petit c, on définit aussi le point N par vecteur NG est égal à 1-K sur K fois vecteur EN. Démontre que le point N est aligné aussi avec les points MPQ. Commençons par le petit A. Au départ, nous avons donc ce rectangle EFGH et un point O quelconque dans le plan. Nous souhaitons démontrer cette égalité-là. Cette égalité-là est vraie si et seulement si, celle-là est vraie. Nous avons remplacé le vecteur EO par le vecteur moins OE et nous avons remplacé le vecteur FO par le vecteur moins OF et les deux moins des deux côtés du signe d'égalité se neutralisent. Donc il reste cette égalité-là à vérifier. Et cette égalité-là est vraie si et seulement si, celle-là est vraie. Ici, nous avons remplacé le vecteur OG par vecteur OH plus vecteur HG et nous avons remplacé le vecteur OF par vecteur OE plus vecteur EF. Ensuite, on peut appliquer la distributivité du produit scalaire par rapport à l'addition vectorielle des deux côtés. Ainsi, nous obtenons que l'égalité à démontrer est vraie si et seulement si, cette égalité-là est vraie. Or, des deux côtés du signe d'égalité, nous voyons le produit scalaire OE, scalaire OH. Il se trouve là et aussi là. Donc on peut les supprimer et ce qui reste à démontrer, c'est que cette égalité-là est vraie. Pour le passage de LA à LA, nous avons remplacé le vecteur HG par le vecteur EF. On peut, puisque EFGH est un rectangle. Vérifions, le vecteur HG, c'est bien le vecteur EF. Pourquoi avons-nous fait ça? Parce que maintenant, des deux côtés du signe d'égalité, on voit apparaître le vecteur EF. Donc ce terme-là, nous le mettons à gauche du signe d'égalité et le vecteur moins OH, c'est la même chose que le vecteur HO. Donc ensuite, à gauche du signe d'égalité, on peut mettre EF en évidence. Et entre parenthèses, nous voyons que ces deux vecteurs sont consécutifs. Donc cette somme, c'est le vecteur HE. En résumé, l'égalité à démontrer est vraie si et seulement si ce produit scalaire est nul. Le produit scalaire de HE et de EF est évidemment égal à zéro, puisque là, il y a un angle droit. Donc la formule est OK. Passons au petit b. On nous donne un nombre réel k qui est différent de zéro et aussi différent de 1. On définit les trois points M, P et Q par ces trois égalités vectorielles et on nous demande de démontrer que ces trois points M, P et Q sont alignés. D'abord, nous construisons de tels points M, P et Q. Ils ont bien l'air d'être alignés, même si on change la valeur du nombre k. Pour démontrer que ces trois points M, P et Q sont alignés, il suffit en fait de démontrer qu'il existe un nombre réel R tel que le vecteur M, P soit égal à R fois le vecteur M, Q. Essayons donc de démontrer cette thèse. Pour cela, nous commençons par le vecteur M, P. Le vecteur M, P peut être écrit sous la forme vecteur M, E plus vecteur E, F plus vecteur F, P, donc comme ceci. Le vecteur M, E peut être remplacé par k fois le vecteur H, E, vu cette hypothèse-là. Si E, M est égal à k fois E, H, c'est que M, E est égal à k fois H, E, donc comme ceci. Et le vecteur F, P, nous l'avons remplacé par k fois F, H, vu cette hypothèse-là. Nous avons deux termes avec le coefficient k. Nous les mettons ensemble et nous mettons ce k en évidence. Entre parenthèses, il reste le vecteur F, H plus le vecteur H, E. Ces deux vecteurs étant consécutifs, leur somme vectorielle, c'est le vecteur F, E. Donc, nous obtenons k fois F, E plus le vecteur E, F. Et k fois le vecteur F, E, c'est moins k fois le vecteur E, F. Donc, nous obtenons ainsi que le vecteur M, P est égal à 1 moins k fois le vecteur E, F. Maintenant, regardons ce vecteur M, Q. Le vecteur M, Q peut être décomposé en M, E plus E, F plus F, Q, donc comme ceci. Ensuite, nous remplaçons le vecteur M, E par le vecteur K fois H, E, vu cette hypothèse-là. Et nous décomposons le vecteur F, Q en cette somme-là. Le vecteur F, Q, c'est bien le vecteur F, G plus le vecteur G, Q. Ensuite, ce vecteur-là, on le garde, celui-là aussi, celui-là aussi. Et le vecteur G, Q peut être transformé en 1 moins k fois le vecteur G, F, vu cette hypothèse-là. Ensuite, nous distribuons ce G, F sur ces parenthèses et nous obtenons cette somme vectorielle-là. Ici, nous voyons k fois le vecteur G, F, et là, il y a moins k fois le vecteur G, F, donc ces deux termes vectoriels disparaissent. Là, nous voyons moins le vecteur G, F et là, plus le vecteur G, F, donc ces deux termes disparaissent également. Finalement, il nous reste le vecteur E, F. Donc, nous savons que le vecteur M, P, c'est 1 moins k fois le vecteur E, F, et nous savons que ce vecteur E, F, c'est la même chose que le vecteur M, Q. Par conséquent, le vecteur M, P que voilà est égal à 1 moins k fois le vecteur E, F, comme ceci. Ce vecteur E, F peut être remplacé par le vecteur M, Q, comme ceci. Et nous avons bien obtenu que le vecteur M, P est égal à un nombre réel, petit r, fois le vecteur M, Q. Donc, comme nombre réel, nous prenons 1 moins k. Avant de passer au petit c, retenons du petit b que le vecteur M, P est égal à 1 moins k fois le vecteur E, F. Nous en aurons besoin. Au petit c, on nous demande de démontrer que ces quatre points P, M, Q et N sont alignés. Ils ont l'air de l'être, même si on change la valeur du nombre k. Pour démontrer que ces quatre points sont alignés, vu le petit b, il suffit de démontrer que les trois points M, P et N sont alignés. Et ces trois points sont alignés si et seulement si il existe un nombre réel S, tel que le vecteur MN soit égal à S fois le vecteur MP. Partons du vecteur MN et écrivons-le sous la forme ME plus EN. Et maintenant, nous regardons ce vecteur EN de plus près. Ce vecteur EN peut être écrit sous la forme vecteur EG plus vecteur GN. Et vu cette hypothèse-là, on peut transformer le vecteur GN en k moins 1 divisé par k fois le vecteur EN. Donc ce vecteur EN est égal à cette somme de ces deux vecteurs. Ce vecteur EN, nous le mettons à gauche du signe d'égalité, et puis on peut mettre le vecteur EN en évidence. A gauche, nous obtenons donc 1 moins k moins 1 sur k fois le vecteur EN, et à droite, il reste le vecteur EG. Cette différence donne 1 sur k, et ainsi nous avons démontré que le vecteur EN est égal à k fois le vecteur EG. Donc, là-dedans, nous pouvons remplacer le vecteur EN par k fois EG, et nous pouvons également remplacer le vecteur ME par k fois le vecteur HE. Ce vecteur EG, nous l'écrivons sous la forme vecteur EF plus vecteur FG, et puis nous distribuons ce k sur ces parenthèses. Ainsi, nous obtenons k fois HE qui a été recopié, k fois EF a été recopié, et puis k fois FG, nous l'avons écrit sous la forme moins k fois HE. Pourquoi ? Parce que le vecteur FG, c'est le vecteur moins HE, puisque EFGH est un rectangle. Pourquoi avons-nous fait ça ? Parce que maintenant, nous voyons le premier terme, c'est k fois le vecteur HE, et le troisième terme, c'est moins k fois le vecteur HE. Donc, ces deux termes disparaissent, et il reste k fois le vecteur EF. Au total, qu'est-ce que nous avons obtenu ? Nous avons obtenu que ce vecteur MN, ce vecteur MN, est égal à k fois le vecteur EF. Donc, comme ceci. Mais vu cette égalité-là, qui sort du petit b, nous savons que le vecteur EF, c'est la même chose que 1 divisé par 1 moins k fois le vecteur MP. Et nous sommes sûrs de pouvoir diviser, puisque k est différent de 1. Donc, ce vecteur EF, on peut le remplacer par le vecteur 1 sur 1 moins k fois MP. Et k fois cette fraction, c'est la fraction k divisé par 1 moins k. Ainsi, nous avons obtenu que le vecteur MN est égal à ce nombre réel S fois le vecteur MP. Donc, pour valeur de S, il suffit de prendre k sur 1 moins k.